coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc moi ça va plutôt très bien je rentre du travail à l'instant et je vais vous filmer un swap donc vidéo particulière pour moi c'est le premier swap que je fais donc sur ma chaîne youtube donc j'ai le petit carton je me suis muni d'un ciseau d'une paire de ciseaux pardon donc c'est un swap vide tiroir que j'ai fait avec mademoiselle joanna qui n'a pas de deux chaînes youtube proprement dit elle ne fait pas de vidéo donc moi elle a déjà reçu mon swap je pense qu'elle l'a qu'elle l'a filmé et je vous mettrai le lien des vidéos en barre d'infos pour que vous puissiez voir ce que je lui ai envoyé je suis trop content je suis trop excitée donc je vais ouvrir tout de suite le petit carton c'est parti donc on avait dit qu'on ne faisait pas de menu et on s'était limité donc à 15 produits par colis donc j'ai le droit à un petit mot coucou ma belle je suis vraiment ravie d'effectuer ce swap avec toi tu as le coeur sur la main et c'est très agréable j'espère que mes choix te plairont je t'embrasse fort joanna merci beaucoup ma belle donc en premier je trouve donc dans le carton un petit échantillon de chez yves rocher donc ce n'est pas pour le pour la beauté ce sont des graines de calendula donc c'était super gentil ma belle avec mon mari on adore les fleurs on adore faire des plantations donc je suis super contente voilà donc je te remercie beaucoup je vous vous dirai dans l'évolution de ma chaîne ce que ça a donné la plantation des graines donc juste pour vous dire monsieur chat est avec moi donc je pense qu'il va m'embêter avec les paquets voilà donc un petit cadenas le bonus je ne sais pas si tu en aura l'utilité on n'a jamais assez besoin de cadenas je suis dans un centre équestre avec des des casiers pour entreposer nos affaires et j'ai déjà un cadenas mais un cadenas peut toujours servir c'est parti donc le colis est comme ceci je suis trop contente je suis trop excitée donc je commence avec un paquet où c'est marqué une texture à tester donc je pense à un shampoing ou alors un soin pour les cheveux et non je me trompe oh je suis trop contente donc c'est un lait de chez nivea donc c'est le lait de toilette douceur pour peau sèche et sensible démaquille et hydrate une peau apaisée et veloutée je suis trop contente parce que j'ai jamais testé ce produit et alors ça bien ouais le gros fail en direct bon ben voilà je vais le mettre sur ma main oh ça sent super bon ça sent vraiment super bon la crème nivea je suis trop contente merci beaucoup ma belle c'est super donc nettoyer démaquille parfaitement la peau tout en hydratant démaquille la zone délicate du contour de l'oeil même le mascara waterproof donc c'est super appliquer sa texture onctueuse matin et soir sur votre peau du bout des doigts ou avec un coton masser délicatement en petits cercles du bas vers le haut super contente de pouvoir tester ce produit en deuxième j'ai un petit paquet qui me donc la joanna a marqué une couleur et une tenue d'ag donc je suppose un phare à paupières je suppose vu le paquet cylindrique yes alors là donc c'est un color tatou 24 heures de chez maybeline je n'ai jamais testé les tatou 24 heures il n'y a pas d'odeur la couleur est juste dingue je fais un petit soit un petit swatch et je je vous ferai un zoom sur la vidéo la couleur elle est juste dingue j'adore j'adore je suis content c'est mon premier tatou 24 heures alors ensuite j'ai un petit paquet comme ceci marqué oups un doublon donc je suppose un vernis à ongles je reconnais le bouchon je suppose que c'est kiko yes waouh alors la couleur comment vous dire que pour cet été c'est une tuerie donc c'est un rouge orangé et la couleur c'est le numéro 236 donc la couleur est juste dingue j'adore ces couleurs-là pour pour l'été je suis vraiment super contente donc ensuite j'ai un petit paquet je l'adore mais j'en ai trop des fards à paupières ouais kiko yes j'avais testé non plus je suis trop contente vraiment assuré grave donc c'est un color chalk long lasting eyes shadow et la couleur est un un beige beige nacré la couleur est juste donc elle est ici donc la couleur est juste dingue j'espère que vous le verrez à la caméra ensuite j'ai un petit paquet comme ça où elle me marque il ne me convient pas donc c'est un petit tube mou une crème peut-être un baume pour les lèvres je ne sais pas et bien écoute c'est super donc c'est un diadermine lift plus lissage immédiat soin sublime regard donc tu as tapé dans le mille puisque je cherche désespérément un contour de l'oeil en soin tout simplement il n'y a pas d'odeur donc très contente que tu m'aies envoyé ce petit produit je vais le tester avec grand plaisir je m'aperçois que je fais des swatchs et que je n'ai pas pris de lingette donc ensuite un petit paquet comme ceci un produit récent mais trop foncé alors si c'est ce que je pense je suis trop contente peut-être un mascara à sourcils peut-être si c'est ça c'est de la bombe bébé alors c'est un crayon à sourcils pour tout simplement pour les sourcils donc de chez Kiko en teinte numéro 5 donc une teinte un peu marron foncé je pense qu'avec ma couleur de cheveux ça ira très bien alors ensuite un petit paquet comme ça où elle me marque je l'adore il est top un fard à paupières peut-être parfait donc un fard à paupières de chez Kiko donc qui est un gris un gris pailleté ouais donc c'est vraiment des teintes que j'adore porter en automne et en hiver donc c'est la teinte 170 donc c'est la teinte qui se trouve juste ici parfait donc ensuite elle me marque je l'aime tellement que je l'ai acheté deux fois un Kiko tu tombes dans le mille parce que franchement les produits Kiko j'adore donc c'est un smart lipstick donc rouge à lèvres en teinte 925 alors j'espère juste que je ne l'ai pas alors non ça tombe bien puisque cette collection là je n'ai jamais testé de chez Kiko et alors vraiment j'adore un brun brun un petit peu bordeaux il est magnifique il est juste ici j'adore ça pour l'automne et pour l'hiver ça sera ça sera top de chez top alors ensuite tester sur mes cheveux je l'ai apprécié mais il ne fait plus d'effet à toi de tester donc un produit pour les cheveux j'adore tester les produits pour les cheveux donc ça tombe très bien alors super donc c'est un produit pour cheveux bouclés donc c'est le Freezies de chez John Frida c'est le il sache 3 jours pour cheveux bouclés donc c'est un semi-permanent un spray coiffant donc je n'ai jamais testé de produit John Frida je ferai un test et je viendrai vous dire ce que j'en pense je suis allée chercher un petit sopalin pour enlever pour enlever mes swatchs alors le Tattoo 24 je peux vous dire qu'il tient bien il n'y a pas de soucis même celui de chez Kiko il m'en reste encore sur la main donc c'est parti mais là je m'aperçois quand même que t'as mis plus que 15 produits je compterai à la fin mais je pense que t'as mis plus que 15 produits donc là un autre produit donc pour les cheveux je suppose il est top mais j'ai plus assez de cheveux alors peut-être un fluide ou quelque chose comme ça alors donc c'est un produit de chez L'Oréal Elceb donc c'est encore un produit que je n'ai jamais testé donc c'est le Lys Caress Aquacérum Antifreeze 24 heures donc à la micro-kératine sans rinçage donc c'est juste parfait puisque je recherche un produit donc sérum pour que mes boucles soient un peu plus définies donc là c'est marqué pour cheveux raides et indisciplinés mais bon un sérum c'est un sérum moi ce qui m'intéresse c'est le Antifreeze puisque j'ai des tout petits frisottis en fait que je n'arrive pas à discipliner tout simplement donc c'est juste parfait ensuite un petit paquet comme ça cylindrique donc un pur bonheur donc un liquide une une brume un parfum ah non alors le choix je vais écorcher le choix scoff donc le glisse air repair ultimate huile précieuse lait des mélans j'adore ce produit puisque je l'ai déjà et j'adore tout simplement j'adore 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 donc très 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 bon choix donc ensuite un petit paquet comme ça marqué summer look donc une petite une petite poudre bronzante ah non pas du tout alors là nickel donc j'ai jamais testé donc ça tombe très bien donc c'est un quadro comme ça de fard à paupières de chez Max & Mort donc des produits que vous pouvez trouver chez Action donc là c'est dans des teintes marron je vais essayer de ne pas le faire tomber donc marron n'importe quoi bleu bleu turquoise et vert donc je vous ferai un swatch à la fin de la enfin je vais swatcher quand j'aurai fini ma vidéo et je vous mettrai un petit close up pour vous montrer à quoi il ressemble ensuite un petit paquet comme ça marqué jamais utilisé je ne suis pas fan de la texture une base une crème je ne sais pas je donne ma langue au chat ah je ne connais pas du tout enfin je connais la marque mais je n'ai jamais testé non plus donc c'est un gloss de chez je mets Maybelline il n'y a pas de teinte donc c'est un gloss transparent tout simplement avec des petites paillettes rose donc je ne suis pas fan des gloss mais je testerai pour vous dire ce que j'en pense elle me marque encore un donc un tattoo ou un un color tattoo ou alors un de chez Kiko un de chez Kiko je t'adore ma belle je t'adore donc c'est la teinte numéro 101 et c'est une crème rose rose avec des paillettes dorées pareil je vous ferai un close up du swatch je te remercie parce que c'est vraiment des produits je ne les ai jamais testés donc voilà je connais Kiko pourtant j'ai un Kiko dans ma ville je n'ai jamais testé ces produits là et donc je suis super contente parce que je pense même qu'on peut l'utiliser en radicile pour faire un petit trait de liner coloré donc merci beaucoup on arrive à la fin donc un petit paquet comme ceci donc reçu dans mon calendrier de l'avant Nocibé ça tombe bien je n'avais jamais je n'avais pas regardé sur internet le calendrier de l'avant Nocibé la couleur ne me convient pas et toi pour l'interrogation bah écoute je vais te dire ça tout de suite tu les as bien emballés tes paquets donc c'est un rouge à lèvres je t'avouerai que la couleur donc un rouge à lèvres comme ça rose rose un peu Barbie écoute je n'en ai pas donc pourquoi pas tester pour l'été sur une peau bronzée ça peut rendre super bien donc je je te dirai ce que j'en pense ma belle et donc c'est le dernier donc là j'ai un petit mot qui marque jolie couleur longue tenue un eyeliner un crayon un crayon je pense un eyeliner un feutre liner de chez non même pas je me trompe complètement parce que j'avais eu un feutre liner de ce style là j'adore je suis fan je suis fan donc ici c'est un un stick pour fard à paupières donc la teinte c'est la teinte 33 et c'est un aubergine un petit peu ici je vous ferai des des close-up de toute manière donc voilà ce swap est terminé je n'avais pas vu ton petit nœud c'est trop gentil elle m'a mis un petit nœud en me marquant swap avec un petit cas voilà donc je te remercie énormément ma belle pour tout ce que tu m'as envoyé on va dire que 90% des produits que tu m'as envoyé je les connais enfin je les connais de noms mais je ne les ai jamais testés donc c'est parfait c'est un petit peu le but aussi des swaps vite tiroir je vais compter mais je pense que tu m'en as mis plus que 15 donc à un ou deux près on est on est sur le nombre de 15 donc Johanna je te fais d'énormes bisous je te remercie encore pour ce swap on a eu quelques soucis d'envoi de colis mais voilà il n'y a plus il n'y a aucun problème j'espère tout simplement que le swap que je t'ai envoyé t'a plu quant à vous les filles et les garçons donc ceci était mon premier swap j'ai été contactée pour refaire un autre swap je suis ouverte à toute proposition si vous voulez faire des swaps que ce soit swap vide tiroir bon là on va attendre un petit peu quand même puisque mes tiroirs se sont quand même bien vidés ou des swaps en tout genre bijoux make up etc n'hésitez pas à me contacter je vous répondrai avec grand plaisir je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite bye bye